Salut les amis c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une review particulière puisque c'est une marque que je n'ai pas l'habitude de vous proposer il s'agit de McFurland Toys qui fait des figurines justement PVC articulées d'une quinzaine de centimètres ces figurines justement représentent la licence et la série Stranger Things que j'ai énormément apprécié l'année dernière j'ai mangé les deux saisons en une fois, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ficelé pourquoi ? Parce que moi forcément tous les clichés de cette série me ramènent à mon enfance puisque je viens du fin des années 70 et début des années 80 donc tout ce qui se passait dans cette série et tous les clins d'œil me rappelait justement moi mes tripes et mes plaisirs d'enfance dans cette série, pardon la vidéo tourne autour justement des quatre protagonistes principaux qui sont donc Dustin, Mike, Will et Lucas dans la saison 2, je ne spoilerai personne mais bon vous verrez si vous regardez la série à un moment donné les quatre personnages se déguisent dans les costumes officiels des Ghostbusters et c'est ce qui est représenté en figurine ici dans ce coffret donc les quatre protagonistes portent les costumes des SOS Fantômes et si vous remarquerez dans les détails, il y a deux professeurs qui reviennent deux fois c'est Weckman puisque les deux personnages de Will et de Lucas ont le costume de Weckman pourquoi ? Parce que notre ami Lucas ne veut pas porter le costume de Zedmor prétextant que ce n'est pas un vrai chasseur de fantômes et pas un vrai docteur parfois chacun fera son idée sur ce bannissement à nouveau de notre ami Zedmor les personnages sont donc représentés dans une boîte vitrine, une superbe boîte on voit justement une petite partie de l'affiche de la saison 2 le logo, les Ghostbusters Strap le logo, le titre Ghostbusters avec les quatre prénoms des personnages c'est traité aux douze ans et plus sur le côté on a donc les mêmes noms sur l'arrière on a les personnages représentés avec leur petit socle et également les autres personnages disponibles donc de la même marque, Mark Furland Toys on a donc le Will, Eleven, Barb également qui est représenté Mike et Will qui sont donc en figurine supplémentaire avec également le petit lézard d'art vraiment la petite bestiole dégueulasse de notre ami Dustin c'est tout pour la boîte sur le dessus on va retrouver juste les inscriptions habituelles sur le dessous à part du blanc à code barre rien de bien particulier on ouvre ça et on découvre les accessoires ensemble on est parti sur le contenu les amis premier contenu on a donc quatre petits socles comme celui-ci avec donc le logo de la série écrit dessus transparent avec un petit pex pour venir reposer le personnage dessus donc super joli ça permettra en fait que la figurine ne tourne pas donc c'est bien ingénieux ensuite on a les Proton Pack donc ne pas rechercher une ressemblance avec ceux du film puisqu'ici c'est censé être des déguisements d'enfants puisque c'est ce qu'ils utilisent donc ne recherchez pas une version accurate par rapport au film mais en tout cas c'est bien ressemblant il y a le gun avec qui va avec donc voilà tout est vraiment super bien le neutraliseur est inclus on a les petites parties ça ne s'allume pas donc c'est complètement plastique et noir avec les petites sangles pour venir attacher sur le dos de la figurine on assemblera tout ça après également donc ils sont au nombre de 4 on en a un qui lui sera équipé du Ghost Trap donc il y en a un qui est équipé en plus donc de la trappe pour attraper les fantômes qui est plutôt accurate au niveau de la forme avec les petits dessins jaunes et noirs par dessus donc c'est plutôt pas mal fait ça ensuite on a donc les 4 figurines que je vous fais découvrir hop la première alors au niveau des visages ne cherchez pas une ressemblance avec Duot Toys ou ce genre de choses ce sont des figurines Mark Furlane quand je vous dirai le prix en conclusion vous comprendrez que ce ne sont pas non plus des figurines haut de gamme mais ça permet d'avoir quelque chose de super joli puisque sur la série il n'y a pas grand chose qui existe en figurine je vous montre les visages c'est assez ressemblant on trouve des traits de l'acteur sans problème donc les visages ne sont pas exceptionnels mais on reconnait tout de suite qui est qui sans problème il y a le logo donc SOS Phantom sur le bras il y a le personnage donc de son costume celui-ci si je ne dis pas de bêtises ça va être Wakeman c'est bien ça donc voilà petite figurine assez sympa notre ami Dustin hop également avec lui le costume de Stanz donc on reconnait la bouille de Dustin sans problème c'est très caricaturé on va dire mais bon Dustin a vraiment un visage un peu bizarre également donc on reconnait ses cheveux on reconnait son visage on reconnait son sourire très jolie figurine de Dustin et également dans son costume de SOS Phantom on a ensuite la figurine de Lucas hop qui lui porte aussi le costume de Wakeman puisqu'il ne voulait pas avoir le costume de Z-Mort donc avec les mains qui vont permettre de tenir justement le proton de pack etc donc c'est pour ça que les mains sont dans cette position là il n'y a pas de main de remplacement donc je vous laisse voir au niveau de la ressemblance on reconnait également bon c'est gentilier notre ami Will avec sa super coupe à la Mireille Mathieu on reconnait tout de suite également il a le costume de Spengler voilà franchement une réalisation plutôt potable on va assembler tout ça on va leur mettre les costumes et on va regarder dernière petite chose on a l'animal de compagnie de Dustin pour ceux qui suivent la série vous le reconnaîtrez c'est le petit lézard le petit dart en question j'essaye de vous montrer mais c'est très petit donc voilà le petit dart est là représenté super joli pas dans sa forme finale dans une forme plutôt du début donc je vous laisse voilà je vous laisse voir le petit dart allez les amis je vous assemble tout ça et je vous montre à tout de suite voilà les amis visuel sur les 4 petites figurines alors n'hésitez pas à chauffer au sèche-cheveux un petit peu le plastique de toutes sortes parce que les pieds ou alors ne s'emboitent pas ou les jambes ne se donnent pas convenablement ou autre donc n'hésitez pas à bien chauffer avant parce que c'est du plastique dur qui a été donc emballé puis avec le froid ce genre de choses donc les guns sont parfois difficiles à mettre donc n'hésitez pas à chauffer au sèche-cheveux les visages le paint vaut ce que ça vaut donc c'est pas dégueulasse c'est pas non plus exceptionnel c'est entre la moyenne on reconnaît bien les personnages pour moi je trouve que c'est Dustin qui est le mieux peint également notre ami Mike Will et Lucas ça laisse à désirer mais bon voilà ce sont pas des figurines à 300 euros non plus c'est des petites figurines à 15 balles je vous donnerai le prix de toute façon tout à l'heure dans la conclusion de ces figurines vous aurez le tarif du petit set et où vous les procurer si cela vous intéresse de les acheter après voilà ça fait le boulot c'est pas exceptionnel mais il n'y a rien en Stranger Things en figurines actuellement je ne sais pas ce que font les marques un sixième à ne pas sortir de superbes figurines j'ai vu qu'il y avait une marque qui allait sortir Eleven je vous mets un petit visuel donc j'espère qu'on aura les autres par cette marque également mais à mon avis si Eleven se vend bien il est possible qu'on ait les autres figurines en un sixième mais il y a du potentiel sur cette série c'est un peu dommage par contre de ne pas avoir exploité cette magnifique licence au un sixième voilà je vous fais une petite conclusion et puis bien ce sera tout pour celle-ci à tout de suite les amis voilà les amis conclusion sur ce petit pack donc McFarlane Stranger Things pack Ghostbusters on le trouve sur Amazon je vous mets dans les descriptions le lien pour vous le procurer il faut compter aux alentours de 70 euros pour le pack complet il y a énormément d'autres figurines vous aurez également les liens dans la description vous vous faites plaisir si c'est le type de figurines que vous collectionnez voilà les amis c'est tout pour moi c'est tout pour celle-ci on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada